Bienvenue sur David Imo. Alors, un des éléments essentiels pour les propriétaires, c'est que pour vendre un bien, il faut avoir de bonnes photos. Et pour avoir de bonnes photos, il faut avoir une présentation de son bien qui est préparée, organisée et correcte. Alors, à la fin de cette vidéo, vous verrez des exemples précis qui vous montrent comment aménager votre intérieur pour prendre des photos qui valorisent votre bien, ce qui permet aux acheteurs potentiels d'avoir envie de venir visiter. Et quand ils viennent, ils verront ce qu'ils ont vu sur les photos. Donc, la première chose à faire, il y en a un certain nombre, c'est par exemple les tables. Alors ça, c'est aussi pour les agents immobiliers. Vous verrez souvent des photos sur Internet pour des biens immobiliers. Et en fait, sur la table, vous voyez le porte-document du courtier, vous voyez sa veste sur la chaise qui se trouve dans la salle à manger. Eh bien non, les tables, elles doivent être vidées. Si par exemple, vous avez des nappes, vous enlevez les nappes de façon à dépersonnaliser les tables. Mais ce n'est pas tout. L'intérieur, des fois, les gens ont beaucoup de choses qui leur sont propres. Et quand je dis dépersonnaliser, c'est vraiment permettre aux gens qui vont venir de pouvoir se projeter chez vous. Donc, vous prenez des grands cartons, si vous voulez vraiment rendre votre bien, et vous rangez tous les petits bibelots, les petites choses, les collections, les choses, de façon à créer de l'espace et permettre aux acheteurs potentiels de se projeter. Oui, parce que les gens, quand ils sont derrière Internet, ils voient des photos. Et si déjà là, ils ne se projettent pas, si là, ils n'ont pas un petit coup de cœur, ils ne l'auront pas en venant. Mais surtout, ils ne viendront pas du tout. Et donc, vous ne vendrez pas. Une autre chose qui est importante, c'est que des fois, on voit des canapés au premier plan. Et en fait, ça stoppe l'image au lieu d'ouvrir l'image de façon à permettre aux gens de se projeter dans la pièce. Parce qu'en fait, une prise de vue photographique, c'est quoi ? Eh bien, je le dis pour certains qui n'ont pas compris, vous ne photographiez pas les canapés, vous ne photographiez pas les lits, vous ne photographiez pas les meubles. C'est de l'immobilier. L'immobilier, c'est ce que vous ne pouvez pas bouger. Donc, ce que vous pouvez bouger, c'est les meubles. Alors, bouger les meubles, créer l'espace. L'autre chose qui est importante, c'est les dessus de lits. Des fois, on a des dessus de lits qui sont hyper colorés. Pour les enfants, avec les Mickey, les Spiderman, les Toys, tout ce que tu veux. C'est très joli. Les enfants adorent ça. C'est magnifique. Par contre, quand vous faites une préparation avant un shooting photo pour mettre en valeur votre bien, vous mettez des dessus de lits unis. Comme ça, les gens, ils peuvent se projeter. Les tapis. Alors, les tapis, ça, c'est encore autre chose. Les tapis, ça mange l'espace sur les surfaces au sol. Donc, vous enlevez tous les tapis et vous verrez, ça ouvrira votre photo. Qu'est-ce qu'on peut faire encore ? Ah ben, la base, c'est de ranger. Alors, je vais vous raconter une petite histoire d'un propriétaire qui avait huit agences. Et je suis allé visiter son bien. C'était du côté d'aigle. Et quand je suis rendré, je peux vous dire, c'était dégueulasse. Je pense que la protection de la santé publique, si elle avait mis les pieds dans cette maison-là, elle l'aurait fait fermer. Pourquoi ? Parce que ça ne sentait pas bon. Ça sentait le renfermé. Il y avait du chenis partout. Bref. Et le propriétaire, pendant la visite, il me disait, vous savez, j'ai huit agences, il ne m'amène pas de visite. Alors, l'erreur principale de ces huit agences, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'ils ont pris un mandat de quelque chose qui était invendable. Parce qu'il n'y a personne qui va venir se projeter dans un bordel pareil. Alors, moi, j'ai dit au propriétaire, parce que je savais que je n'allais pas prendre ce mandat, il y avait déjà huit agences. Il y a bien quelqu'un qui lui a dit qu'il fallait ranger. C'était toujours pas ranger. Je lui ai dit, écoutez, quand vous avez rangé, je viens, je vous fais des belles photos et on va de l'avant. Eh bien, ça fait... Ah bien, ça fait six ans. Il ne m'a toujours pas rappelé. Bon, je pense qu'il n'a pas rangé. Je pense qu'il n'a pas vendu. Pas grave. Mais vous devez ranger tout ce que vous pouvez. Par exemple, dans la salle de bain, les brosses à dents, les produits de douche et tout ça, loin. D'accord ? Il faut que les gens voient ce qui reste là. Ce qui restera là quand vous serez loin. Donc, dans les salles de bain, dans les WC, ces choses-là, vous dégagez tout ce que vous pouvez. Dans le salon, vous mettez les canapés de façon à ce qu'on voit et l'espace. Dans la salle à manger, les chaises qui sont devant la table, si vous prenez votre photo dans ce sens-là, vous enlevez les chaises des deux côtés. Comme ça, ça permet à la photo d'être ouverte. La cuisine, rangée comme dans la salle de bain. D'accord ? Donc, vous pouvez laisser quelques petites machines, machine à café, machine à thé, mixeur. Voilà. Mais vous enlevez tout ce que vous pouvez. Donc, en fait, le truc qui est assez simple, moi je dis au propriétaire, je ne vous demande pas de tout dégager, mais simplement, vous ouvrez un grand tiroir, vous mettez tout dedans, on fait les prises de vue. Et en fait, ce que je demande aux propriétaires, et ça c'est un conseil que je donne aux propriétaires, c'est que je leur envoie cette vidéo qui va suivre pour qu'ils puissent ranger leurs biens immobiliers. Pourquoi ? Parce que moi, je ne vais pas prendre le temps de ranger leur maison. Si vraiment, ces gens veulent le vendre, je pense qu'ils doivent faire un effort. Donc, le tri est vite fait. Les propriétaires qui ne font pas un petit effort pour améliorer l'appartement et le préparer ou la maison dans les critères que je leur donne, basiquement, je ne prends pas le mandat. J'avais une maison du côté de Fribourg et le propriétaire, je lui ai donné les règles du jeu et il y avait beaucoup. C'était un magasin de jouets. C'était un magasin de jouets. Les gamins avaient des jouets, mais c'était énorme. Et je lui ai dit, mais écoutez, on ne peut pas faire des photos, c'est des jouets dans le salon, dans la cuisine, dans la salle de bain. Je ne sais pas, il devait jouer au Playmobil dans les toilettes. Bref, j'ai dit, vous rangez tout ça. Il me dit, mais comment je vais faire ? J'ai trois. J'ai dit, vous prenez une pièce qu'on ne va pas photographier, mettez tout dedans. Un mois et demi après, il m'appelle, il me dit, M. Padilla, c'est fait. Mais voilà, pendant un mois et demi, moi, je ne l'ai pas appelé. Soit il était capable de faire le job et là, je venais, je faisais les photos, je valorisais. Et son bien qui était dans une grande agence depuis une année, alors qu'il n'avait pas eu de visite, avec moi, en quelques semaines, c'était vendu. D'ailleurs, c'est un des exemples que je donne dans mon livre de vente immobilière d'un bien qui a traîné sur Internet parce que les photos étaient dégueulasses. Dernier détail, le jardin. Tendre le jardin, il faut que ce soit propre, il faut que ce soit net. Alors voilà, je vous laisse avec cette vidéo. Ici David Imo, si vous avez besoin de conseils, je suis à votre dispo. A bientôt et bonne vidéo ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...